... Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison, disait Victor Hugo. Ce mardi matin 11 septembre, c'est la première pierre du groupe scolaire Augustin Feller qui a été posée par le maire de la commune, Roland Plantier, et le président de la région, Harry Chalus. Pas satisfait dans la mesure que c'était déjà une première pierre reportée pour des questions météorologiques. Aujourd'hui, on a un soleil radieux, donc je suis parfaitement heureux que le président soit venu ici avec le représentant du préfet pour poser la première pierre de cette nouvelle école de Vieux-Fort. Une première pierre posée, mais aussi une première opération de ce type, pour la région Guadeloupe, c'est la première école que la région prend en maîtrise d'ouvrage dans le cadre du plan séisme antille. Vu les difficultés financières qu'on a rencontré commune aujourd'hui en Guadeloupe, suite à la crise financière nationale et mondiale, c'est normal que la région puisse accompagner dans le cadre du plan séisme à la reconstruction de cette école de Vieux-Fort. Projet financé à hauteur de 900 000 euros en fonds propres et 900 000 euros au titre de fonds européens de développement régional prévoit la construction d'une école maternelle de 4 classes, d'une école élémentaire de 5 classes, ainsi que d'une salle de restauration et d'une salle multi-activité. L'école devrait ouvrir ses portes pour la rentrée scolaire de 2020, avec le plus grand enthousiasme des futurs écoliers.